COVID-19, une procédure disciplinaire engagée contre trois praticiens de l'équipe de Didier Raoult. Les trois professeurs de l'IHU de Marseille sont accusés par le gouvernement d'avoir réalisé des essais cliniques non déclarés sur des patients atteints du COVID. Le gouvernement a engagé une procédure disciplinaire à l'encontre de trois praticiens de l'équipe de Didier Raoult à l'IHU de Marseille, pour avoir publié une étude décrivant des essais cliniques non déclarés sur des patients atteints de COVID, a indiqué jeudi 25 janvier le ministère de la Recherche. La juridiction disciplinaire des personnels hospitalo-universitaires, JDHU, a été saisie à la mi-décembre par la ministre de la Recherche, Sylvie Retailleau, et l'ex-ministre de la Santé, Aurélien Rousseau, a précisé le ministère à l'AFP, confirmant une information du quotidien La Provence. Son visé, Mathieu Millon, chef de service des hospitalisations de jour de l'IHUMI, Institut Hospitalo-Universitaire Méditerranée Infection, Philippe Parola, chef du service des maladies infectieuses aigües, et Philippe Brouki, infectiologue. Ils avaient publié en octobre 2023 une étude co-signée par Didier Raoult sur des essais cliniques réalisées en dehors des cadres réglementaires, selon le ministère. Leur article, publié en ligne dans la revue New Microbe and New Infection, présente les résultats d'une analyse sur plus de 30 000 patients traités en 2020 et 2021, et démontre les supposés bénéfices de l'hydroxychloroquine dans le traitement précoce du COVID. Ce traitement est issu de prescriptions inappropriées et dangereuses, dont la méthodologie est contestable, et constitue un nouveau manquement aux règles éthiques et déontologiques, indique le ministère. L'agence du médicament, ANSM, avait également saisi la justice après la publication de cette même étude qui n'avait pas obtenu les autorisations, nécessaires et obligatoires pour garantir la sécurité des patients. Largement discrédité par ses pairs, Didier Raoult a été mis à la retraite de ses fonctions hospitalières en août 2021 et ne dirige plus l'Institut Marseillais. L'infectiologue ne peut donc faire l'objet d'une saisine, souligne le ministère. La JDHU dispose de plusieurs sanctions, avertissement, blâme, abaissement d'échelon, mise à la retraite d'office, révocation.